Nous on a deux marques, malhantie.com et happyview.fr qui n'ont pas les mêmes enjeux et pas les mêmes stratégies. Donc malhantie on va travailler sur un marché de repeat business, donc on va travailler sur la fidélisation et on va adapter nos messages programmatiques de façon très ciblée, quasiment individuelle avec des messages qui vont porter à la fois sur la sélection du produit du client mais à la fois sur la périodicité à laquelle il va revenir et puis sur son affection à la marque est-ce qu'il est très fidèle, est-ce que c'est son premier achat, son deuxième achat, troisième achat, cinquième achat, etc. Donc on va adapter le message en fonction du profil du client et là on va être dans une programmatique type CRM. Happyview, deux français sur trois sont susceptibles d'être clients donc pour le coup on va plutôt s'engager sur une programmatique, un achat programmatique qui va plutôt être sur une méthodologie plus classique de type RTB en display mais sur lequel on va bien évidemment affiner notre prospection. Pour Malanty, on internalise tout, j'ai rien contre les agences, elles peuvent nous apporter un regard externe, on a le savoir-faire, c'est très technique en fait et donc derrière une fois qu'on a compris le comportement de nos clients, on l'ajuste, on l'affine, on l'adapte pour mieux les fidéliser mais en tous les cas on a le savoir-faire interne donc on n'a pas besoin d'agence. Pour Happyview c'est autre chose parce que faire du RTB, il y a forcément besoin d'une agence. Aujourd'hui on est une petite start-up, on n'a pas les moyens de traquer aussi bien que d'autres le font, le post-view. Donc du coup on a choisi une agence qui est, pour la citer, ça lui fera un petit peu de pub mais elle travaille très bien alors je vais lui en faire, c'est Cancast, qui permet effectivement de, qui a un tiers de confiance. Pour moi c'était important d'avoir un tiers de confiance qui puisse me renseigner sur le post-view et sur l'efficacité du post-view. Sans ce tiers de confiance, j'aurais eu du mal à m'engager avec une agence. Pour le coup ça a été vraiment décisif parce que le RTB, on est vraiment en initiateur de la conversion et ne pas mesurer l'efficacité est très compliqué, surtout qu'il y a très peu de clics, c'est vraiment du post-view. Donc du coup, on a vraiment choisi ce modèle-là avec un tiers de confiance qui nous permet d'évaluer le nombre de conversions au post-view. On sait que les inventaires sont bien placés, voilà.